La campagne Octobrose destinée à la lutte contre les cancers féminins est menée au Gabon depuis 11 années déjà. Alors, quel bilan est ce jour ? En 2014, le cancer du col de l'utérus et du sein était respectivement premier et deuxième en termes d'incidence et de mortalité. Avec cette activité d'Octobrose qui a été choisie pour combattre ces cancers et pour accélérer la mise en place des ressources nécessaires pour la lutte, les derniers résultats du registre de Libreville à travers l'Institut de cancérologie d'Aconda positionnent aujourd'hui le cancer du foie en première position comme étant le premier en termes de mortalité. Donc les cancers du sein du col de l'utérus ne viennent plus en avant. La directrice du programme de prévention et de contrôle des cancers revient sur tous les aspects de cette caravane. L'information, l'éducation et la communication a dépassé les communautés. Aujourd'hui, nous allons au milieu scolaire, au milieu universitaire. On va dans les chambres comme le Sénat, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée. Donc personne n'est de ceux de côté. Selon le programme de prévention et de contrôle des cancers, le bilan jusqu'alors est plutôt positif. Et à l'avenir, le programme se penche sur la question de prise en charge qui connaît une importante évolution dans le monde. En matière de prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il consiste à prendre en charge la lésion précancéreuse. On n'attend pas le cancer. Et c'est là que nous devons mettre l'accent. Et c'était l'objectif de cette stratégie, c'est-à-dire mettre l'accent sur le précancère et non sur le cancer. A noter également que la prévalence des cancers du sein et du col de l'utérus, qui étaient les plus meurtriers chez la femme gabonaise, a connu une baisse considérable au cours de ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada